bonjour youtube j'espère que vous allez bien petit record pour vous parce que sur twitch je pense que ça lag pas mal donc on va jouer belvette on va se faire plaisir ok j'ai la bonne personne bon bah rip j'avoue qu'en fait en normal je devrais même pas ban de gens s'en bat les couilles on va tester on va tester ça tranquillement faut vraiment que je check comment ça se joue belvette puisque il ya un truc que j'ai pas compris je pense je gueule juste il ya trois mois il ya trois mois le gameplay par feu ça je suis pas très fan ça c'est fort ça c'est très fort après le chronomètre j'en ai pas tant besoin je pense niveau item c'est pour ça ils ont pris les bottes mais je suis pas je suis pas fan en fait genre limite j'aurais préféré le flash je pense après c'est où j'aurais préféré autre chose vous endetté pourquoi pas vitesse d'approche pourrait être bien fait il ya vraiment un truc des trucs qui pourraient être mieux je pense niveau niveau maîtrise belvette boss de combat trop marrant juste que je mette des lunettes par contre les mecs parce que clairement là j'ai mal aux yeux on va faire ça on va faire ça c'est fou le stream qui lag sa grand-mère est hallucinant quoi on va pas jouer très tard je pense à minuit je plie je plie les gold je vais dormir sortie stream attendait sortie on passe à 1000 kbps ça va être dégueulasse mais peut-être que ça est bien je suis à 700 en fait de base je suis à 560 je suis à 600 là actuellement c'est vraiment dégueulasse regardez comment ça lag sur moi attendez parce que je suis à 1000 donc ça me fait vraiment chier d'être à 1000 kbps et de pas pouvoir stream correctement je suis descendu à 500 à le lag alors je suis désolé twitch mais voilà on a coupé pour twitch parce que clairement là c'était pas possible on va faut que je demande à redpool pas le choix on va essayer de demander à redpool j'ai gardé mon snide pour après j'ai vraiment c'est squishy un belveton c'est pas un amumu c'est ça se tente ou pas ça se tente les wolf ça se tente les wolf mais à quel prix ça se tente tellement en fait pour la jungle je galère pas tant que ça en soit c'est vraiment pas mal c'est juste que derrière il faut vraiment que je garde mon q pour pour grand qu'en fait ça le truc c'est le seul souci il est mort encore tout ils ont pris mon aide non je pense je pense tu ne vois pas j'en fais à soldats ok 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 On va faire les golems, on va les voir d'ici tranquille. Je ne comprends pas par contre le principe du WA. On va back tranquille. On va aller se faire tranquillement le reste des trucs. Mais j'avoue que Belved est un champion qui a l'air très agréable à jouer. Et je pense que quand tu es feed, tu dois vraiment te faire plaisir. Après, très grisier, je pense. C'est quand un champion est touché, c'est ça ? C'est vrai que je ne peux pas traverser la lumière. Et ça, ça s'applique que... Ok, j'arrive. Soloprui. Ok, bots, ils s'en sortent. J'arrive pas à être vraiment impactant actuellement. Il s'abuse de Mordred Kaiser, c'est vraiment, vraiment trop fort. Est-ce que je me fais le direct là ? Je pense que oui en soi. Non, je suis très squishy en vrai. Il y a des frérots, moi je peux pas le faire tout seul le draker. T'es vraiment squishy comme une pute. Top. Mais ces foins mordent, il est en train de les éclater alors qu'ils sont baby-sitent pas au top. Salut-y. Je me suis fait éclater. J'ai 2 HP donc je peux rester clairement pas. C'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Oh là, les dégâts que j'ai pris. J'ai rien vu. Ah oui. En fait, c'est vraiment des persos. Faut engage sans engage. C'est un peu comme Viego, c'est trop bizarre. C'est un gameplay que j'ai pas du tout. Moi, j'aime bien jouer des temps. Où tu vois ? Parce qu'en soit, j'ai des dégâts. Mais vu que je les connais pas, je sais pas ce que je dois faire ou pas. C'est le problème. Rip. On va essayer de voir. En vrai, pour l'instant, la Kiana s'en sort plutôt bien. Le seul souci, c'est que j'aimerais bien prendre le Drake ou le héros. Je vais vraiment en niveau 6 en fait. Ok, ils sont en tout top là. Vous ne voulez pas m'aider pour le Drake ? Un allié. Bah ouais, mais ils viennent pas en fait. Le champion est vraiment bien, mais c'est tellement squishy en fait que c'est complexe. Le petit souci, c'est que mon ulcer, en fait, je peux même pas le prendre. J'étais niveau 6, j'ai pris mon R. Après, j'aime bien les nouvelles mécaniques. Franchement, ils sont vraiment cool à prendre. Franchement, ils sont vraiment cool à prendre. J'arrive pas à prendre des trades avec ce truc, je comprends pas trop les trades en fait, c'est ça le problème. En fait, j'ai l'impression que c'est une sorte de Metroid, il faut farm un peu, histoire d'être un peu quand même bien hard en dégâts. Et après, tu arrives à mettre tes dégâts et tu fais des trucs. Oh lol, c'est l'autre qu'il a eu. Ah, quand je tue un ami, du coup, c'est ça, ok. Et bien, je remercie juste ici. Ok, là, du coup, je fais beaucoup plus de dégâts. Je pense. Et je régène plus aussi. J'aimerais bien venir sur elle. Justement pour voir. C'est tellement loin d'élire. ... Oh les dégâts qu'il m'a mis... Ok. C'est vrai qu'ils m'ont pingue mon truc, j'oublie à chaque fois de récupérer quand je tue quelqu'un. C'est sympa à tester en vrai, j'aime bien. Oh bon, je ruine par contre. J'ai aucun... Aucun real impact. Ah, je suis toujours sous forme d'ulti. Non, je ne suis pas sous forme d'ulti vu que je suis mort. En gros, c'est ça. Je pense que le Jax va venir top. Jax en jungle, ça a l'air pas mal du tout. Assez, je suis sous forme d'ulti encore parce que je peux traverser les murs. Je suis sous forme d'ulti, ok. À partir du moment où je récupère une fois mon truc, c'est bon. Allez, donc en fait, vraiment, ton objectif, c'est de récupérer un premier ulti au plus vite. Je vais faire tes compétences buff. Frérot... Je lis en même temps le truc. Je lis en même temps le truc. Oh, j'ai R. J'ai R, mais c'est pas passé. J'ai R, mais c'est pas passé. Au moins, j'ai récupéré. C'est pas passé. Tu veux ? J'ai compris. Ouais, j'ai compris. Ah merde. Ça peut marcher. J'ai récupéré ça Le problème c'est surtout Ne pas laisser le buff Je sais pas s'il s'expire ce buff Du coup j'ai pas récupéré mon R Parce que là je suis plus sous ulti Moi ça je suis plus sous ulti C'est dommage Et du coup j'ai plus mes buffs Putain fais chier J'ai pas presse R instant Une fois que j'avais tué le RL C'est dommage Est-ce que je peux récupérer cette jungle Pendant ce temps ou pas Y'a plus rien je crois Si y'a c'est bon Oh t'es enculé Le mec qui voulait ma jungle Il est fou C'est vrai que je back en fait Ils prennent la T2 ou pas ? Non je pense pas De réactiver une compétence c'est En fait ça fait des dégâts Mais c'est pas non plus Si énorme que ça C'est sûr frérot Je peux essayer de venir Mais je sais pas pourquoi Je le sens mal C'est sûr qu'ils étaient à capture Quatre sur toi frérot Quatre sur tes côtes Quatre sur tes côtes Quatre sur tes côtes j'aurais jamais... il est tellement chiant à voir ok il n'y a pas de creep en fait les mecs moi je suis chaud mais il n'y a zéro creep les mecs ils veulent pocher l'infini mais il n'y a pas de creep il me faut rire ok ça se passe, un grap un truc non rien c'est mort, on se casse et je m'en prie je m'en prie la avec ça je m'en prie Il me met des patates lui, il laisse tomber, le Jax il est godlike là, la trinité c'est terminé. Après j'ai mon premier item aussi, j'aurai du bac, j'aurai eu form le mid, c'était débile. J'ai toujours pas mes bottes putain, quel enfer, le gameplay a l'air cool, mais c'est pas mon type de gameplay ça le problème, mais le perso a l'air fort aussi. Ça c'est dommage, il manque vraiment pas grand chose. C'est peut-être si je suis pas focus sur les objectifs, là où j'aurai tous les objectifs en fait je gérerai beaucoup mieux. Oh shit ! On sereine fight hein, on fight si on fight c'est pour le drake hein, on fight pour aucune autre raison ! Oh la la la, on passe par le pire chez moi ! Il manque un. Allez frérot, je peux pas vous aider hein. Ah c'est bon, c'est bon je rigolais, je rigolais, je rigolais je rigolais, je rigolais, en vrai c'est pas mal pour machiner j'avoue que le E j'ai pas trop envie de le mettre parce que ça me laisse vraiment statique et là vu qu'ils sont en train de me chase c'est pas du tout envie qu'ils me récupèrent ok je vois le principe du mec c'est short hein c'est chaud patate ils sont vraiment sur nos codes dans toute l'autre jungle c'est infâme je fais des dégâts dans la jungle je l'éclate il n'y a pas de soucis je pense que j'éclate aussi les mecs mais j'ai pas le temps de faire mes dégâts en fait c'est le problème mon souci va être là en fait c'est un pick qui va bien avec un mec qui va aller rengage qui va aller créer du jeu alors je suis c'est hop c'est là bike 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 j'arrive pas en fait il met son E au bon moment c'est vraiment peut-être mon counter aussi Jax ça va que mordre c'est fort c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti C'est parti seconde c'est parti C'est parti. Oh il m'a nom nom, fils de pute. Oh il m'a nom nom, fils de chien. C'est curé. Alors en fait, c'est dans une game où il n'y a que des squishies, j'avoue que c'est trop fort. Il faut une fondant au chocolat, il est bon. Il est bon ça. Ouais, mort de game. Du petit kia d'Akari. Je suis toujours sous... Non, je ne suis pas sous ulti, il faut que j'arrête de penser que je suis sous ulti tout le temps. Par contre, vous pouvez me laisser ma jungle. Je suis à 110. Oh il est à 140 en bas. J'ai prostitué. J'ai prostitué. genauso bien, comme ça. J'ai cruqué. J'ai cruqué. J'ai cruqué. Le truc c'est qu'il y a le drake et que je peux pas y aller quoi. Je devrais y aller mais... C'est compliqué. En vrai j'ai pressure top. Ils ont tué le drake. Chaud de tester encore Belved. Ah ! Ils ont mis oui. Jégé. Ok un peu déçu de cette dieu. J'avoue. J'ai tendance à faire une autre ou pas. Ouais j'ai tendance à faire une autre je pense. Et puis après de partir un peu sur Battlerite. Après ce sera fini. Jégé Morde. En vrai il a bien carré. J'avoue que Belved j'ai envie de lui laisser encore sa chance mais il manque vraiment quelque chose dessus quoi. Ah des gars c'est ridicule. On va retenter. On va retenter. On va retenter. On va retenter. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que ça ? En fait c'est l'early game je pense qui est complitié avec Belved. Putain internet qui galère sa grande race alors que je ne stream même plus. Quels sont les combos intéressants à connaître sur Belved. Toutes les astuces à comprendre sur chaque sort qui te seront utiles en partie. Et enfin comment gérer l'early game du champion. Comprendre ses points forts et ses points faibles. Si tu souhaites développer ton apprentissage du champion après cette vidéo. Je te conseille d'aller dans le salon champion sur mon circle jungle et les gestions des matchups. Il faut savoir que ton A est un reset d'auto attaque. Autrement dit tu pourras faire une auto enchaînée de ton A pour refaire une auto derrière plus rapidement. C'est un combo qui sera utile dans plusieurs situations. La première étant la possibilité de retirer des wards avant qu'elle ne disparaisse dans le brouillard de guerre. L'autre utilité ça va être pour mettre des dégâts au tour plus rapidement. Exactement comme pour Vayne tu pourras te coller à un mur pour faire ce combo. Et donc mettre une auto plus rapidement sur la tour. Ensuite il y a un combo sympa avec ton A et ton flash. Lorsque tu fais ton flash pendant le dash de ton A. Tu vas pouvoir dans un premier temps augmenter la distance de ton dash pour toucher une cible qui serait normalement hors de portée. La seconde utilité c'est que ce flash peut te permettre de toucher une cible qui n'est pas dans la direction de ton dash. Notamment lorsque tu n'as plus la possibilité de dash dans la direction de ton adversaire ce qui arrivera souvent en partie. Et la troisième utilité ça va être pour toucher deux cibles à la fois même si elles sont dans une direction opposée. C'est le même principe que le E flashé que j'avais présenté sur Evelyn. C'est stylé d'avoir fait ce genre de truc. Bien joué mec. Mec il s'est chauffé de ouf. C'est plus bleu ça. C'est la même chose que le R flashé sur Ezreal. Ce sera un combo utile lors de trades très serrés pour éviter de mourir ou alors pour t'échapper de façon plus optimale. Mais il y a une autre facette à ton Z flashé. Comme tu le sais ton Z reset le A qui est dans la direction dans laquelle tu lances ton Z. Et bien en fait c'est un peu plus compliqué que ça. Ton Z va reset le A qui se situe sur la ligne entre toi et ton ennemi au moment où le Z touche cet ennemi. Autrement dit si tu changes cette ligne entre le moment où tu lances le sort et le moment où il touche ton ennemi. Notamment avec ton flash. Tu pourras changer le A qui se recharge exactement de ton point. Non mais c'est compliqué. Par contre là il perçut des trucs vraiment complexes. C'est quand il y a plusieurs ennemis. Si ton Z en touche plusieurs ça va reset ton A dans plusieurs directions. Et évidemment tu peux pousser ce combo à son paroxysme en le faisant dans 4 directions différentes avec 4 champions adverses pour reset tous tes A. Pour finir avec ton Z flashé je voudrais te présenter un dernier combo utile pour mettre des dégâts en partie. L'idée va être de faire ton Z et d'utiliser ton flash pour être à distance d'auto sur ton adversaire. Encore une fois lorsqu'un trade se joue à pas grand chose comme ton Z sécurise un CC sur ton adversaire ça te laisse le temps de mettre 2 autos sans qu'il ne puisse faire quoi que ce soit et ça peut faire toute la différence. Ensuite je voudrais préciser un autre combo c'est le Z E. Le principe est simple faire ton E juste après ton Z mais il y a une logique derrière ça. Ton E est une grande source de dégâts mais te rend immobile. En le faisant instantanément derrière ton Z tu sécurises donc un maximum de dégâts. Tu pourras aussi combiner ça avec ton Z flashé pour faire ton E au corps à corps de ton adversaire et éviter qu'il s'échappe. Avant de passer au combo pour mettre des dégâts je voudrais te présenter un petit combo banger que j'ai découvert dans l'outil d'entraînement. Lorsque tu fais ton E tu ne peux pas flash ou utiliser un item actif mais ce qui est insane c'est que tu peux utiliser le flash extract. Ce combo là a l'air de rien mais il est super utile. Le E te permettra de tanker la canalisation de ton flash extract qui lui te permettra de traverser un mur pour t'échapper d'une mauvaise situation. Je sais pas si tu te rends compte du potentiel mais moi je trouve que pour finir avec le combo Z combo je voudrais t'en présenter 2 principaux pour mettre des dégâts. Pour le premier le principe est simple utiliser ton combo A auto auto A auto auto jusqu'à 4 fois maximum pour finir avec le combo Z E. Ce combo sera utile quand tu es déjà plus ou moins au cac de ton adversaire. Utilise ton A auto auto tant que tu en as la possibilité c'est à dire tant que ton adversaire est positionné vers un endroit où tu peux dash. Puis termine par ton Z E soit quand il n'est plus à distance soit quand tu penses qu'il pourrait te tuer ou qu'il pourrait te mettre un burst conséquent. Pour le second combo fais un double A enchaîné de ton Z qui va reset ton A puis des autos jusqu'à ce que tu ne sois plus en range et termine par 1. Ce combo là sera complémentaire au précédent puisqu'il te servira à engage une cible à distance. Avec les 3 A tu pourras facilement arriver au cac et tu pourras enchaîner avec des autos tant que tu es à portée de cette cible avant de finir avec ton E. Et ce combo là est une parfaite transition avec la suite de cette vidéo à savoir les astuces à savoir sur chaque sort puisqu'il faut qu'on parle de ton A qui est quand même assez particulier. Ton A a 4 points de part et d'autre de Belvette. Ce qu'il faut déjà remarquer c'est que ces points représentent une direction mais pas une ligne. Autrement dit la direction trouve un angle beaucoup plus grand qu'une simple ligne. Ce que ça signifie c'est que tu peux dash en diagonale entre 2 points l'intérêt étant de... Je me la laisse en fond pour revoir du coin de l'oeil pendant que je fais à la jungle. Attendez. Evidemment dans notre exemple l'ennemi ne bouge pas mais ce sera reproductible contre une cible en mouvement en utilisant tes mouvements à toi. Ce que je veux t'expliquer c'est qu'avec Belvette ce sera primordial de positionner ta cible entre 2 points de ton A pour faciliter les trades. Ensuite toujours concernant ton A je le répète dans chacun de mes tutos mais ton A étant un dash tu peux et tu dois l'utiliser pour esquiver des skillshots. En gros pendant le chargement de la partie analyse la composition adverse pour connaître tous les skillshots ennemis et lorsque tu tombes contre cet ennemi dans la partie utilise ton A au moment où il utilise ce sort pour faire d'une pierre deux coups. Dans un premier temps escrivez ce sort et dans un second temps te replacer et lui mettre des dégâts. C'est le même principe pour n'importe quel dash comme ici avec le E de Elise et d'ailleurs si ça t'intéresse je stream quasiment tous les jours et j'explique mon gameplay en master de sorte à t'aider à progresser sur le jeu en comprenant mes choix et mes raisonnements. Je te mets le lien dans la description. Aussi certes ton A en forme normale ne te permet pas de traverser des murs mais il peut te permettre de couper des bouts de murs pour les dépasser plus rapidement. C'est le même principe que pour le Z de Lilia ça te permettra de gagner un peu de temps en coupant l'angle d'un mur. Par contre comme tu le sais en forme ultime ton A te permet de traverser des murs. Ce qui est insane c'est que tu peux en plus augmenter la range de ton A dans un mur un peu trop gros pour le traverser quand même alors que tu ne devrais pas pouvoir le faire. Maintenant concernant ton Z même si c'est ton sort avec la plus grande portée tu dois bien comprendre que tu ne dois pas l'utiliser pour initier un trade. C'est exactement comme pour le Z de Kane, le sort est assez lent et donc facilement esquivable. Tu ne dois pas l'utiliser pour initier mais plutôt en réaction à ce que fait ton adversaire. Après qu'il ait utilisé un dash ou que tu l'aies bloqué dans un endroit qu'il rende l'esquive de ton Z plus difficile. Pour finir avec les tips j'en ai deux sur ton E. La première c'est que si tu time bien ton E au moment où le coup d'une tour arrive sur toi tu pourras aussi réduire les dégâts du deuxième coup de tour qui arrive derrière. Donc apprends bien à timer ton E pour optimiser la réduction des dégâts. Ensuite à partir du niveau 6 il faut savoir que ton E va stack le passif de ton R sur ta cible. Passif qui augmente tes dégâts bruts toutes tes deux auto attaques. Donc lorsque tu veux faire un monstre épique je te conseille de commencer par ton E pour stack dès le départ des dégâts bruts sur ce montre. C'est pas grand chose mais au moins c'est plus optimal. Ca c'était pour les astuces maintenant on va terminer ce tuto par la gestion de l'early game avec Belvete. On va parler de la stratégie de jeu à adopter en early game, les points forts et on terminera par les points faibles du champion. Pour commencer il faut bien réaliser que le power spike de Belvete c'est son niveau 6. C'est vraiment son ultime qui débloque le potentiel du champion et ce pourquoi il existe. De ce fait tu vas voir que le style de jeu va être très similaire à celui du Neveline par exemple. A partir de ce principe Belvete rentre dans la catégorie des junglers à farm. Le but étant d'optimiser au mieux ton clear de jungle pour arriver le plus rapidement à ton power spike niveau 6. Ce style de jeu implique plusieurs choses comme la non contestation du Carapater face au jungler adverse, le refus de vouloir gank avant le niveau 6 car perte de temps et donc le travail de son tracking de jungler adverse pour communiquer sa position à ton équipe et réduire son potentiel de gank. Toutes ces notions c'est exactement ce dont je parle lors de séances de coaching. Peu importe le champion que tu joues, ton post principal ou ton rank, ça fait 11 ans que je joue à lol et 3 ans que je fais du coaching en ayant travaillé dans la pédagogie. Et je suis sûr de pouvoir t'apporter des connaissances qui te serviront. Donc si ça t'intéresse je te laisse le formulaire d'inscription. Ah le lag, quel enfer ! Quel enfer ! Attendez, pourquoi est-ce que j'ai lagué autant ? Je sais pas pourquoi j'ai lagué autant là sur ça. Mais en fait j'ai l'impression que le stream s'est pas arrêté. Ah j'ai une demi-seconde de latence. Je vous promets que c'est pas le feu. Ok, donc en gros leur lit est pas fou, c'est à partir du niveau 6 on va pouvoir faire des trucs. En soit c'est pas grave. Alors je peux pouvoir prendre le carob. j'achète 204 ms dommage comment j'ai tempo pendant le host abusé vraiment trop fort vas-y go next on va voir ou des tueront pas en vrai mais c'est pas grave le set va mourir ah quoi que elle a son ulti cave non elle a pas son ulti non 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 C'est parti. C'était pas fou comme gank et elle a couru dans la pire direction possible pour moi, mais c'est pas grave. Je pensais pas qu'il allait laisser le langage en fait. Il m'a expliqué un peu les combos, j'avoue que ça m'a donné un peu plus envie et j'ai plus ou moins compris comment jouer. Arrête de ping, je vais pas venir. Voilà, démerde-toi. Désolé, mais j'ai envie de tester mon perso, j'ai pas envie de juste babysitter un mid-laner. J'ai pas envie de jouer, j'ai pas envie de jouer, mais j'ai pas envie de jouer. En fait, j'ai plus l'habitude de foutre le E à la vision de... Putain, ce n'est qu'il n'est plus chien. C'est pas possible. Come on. Ah, les cancers de ce jeu. Je sais que je te donne faim. Je sais que t'as envie de me chercher, mais tu pourras pas. Je peux pas faire du amumu et écrire en même temps que je fais des trucs. Franchement, j'ai compris un peu, là, le Q double taux attaque, le Q double taux attaque est fort. Je sais que j'ai pas envie de jouer. C'est le cas, c'est lui le bon. Je vais l'attendre. J'ai fait n'importe quoi. J'ai eu du lag, en fait, du coup, j'ai fait n'importe quoi, alors que j'ai récupéré mon... J'ai récupéré mon truc. Je suis dévide. C'est pas vrai. Ok, mais j'ai compris le principe. En gros, tu tues quelqu'un, il faut que tu presse R instant. C'est que j'ai récupéré mon truc d'ultime et je suis mort, donc du coup, c'est pas si worse que ça en soi. Mais du coup, là, j'ai l'impression de faire un peu meilleur game, quand même. Putain, mais là, je vais partir pendant un an, les mecs, quand je vais rentrer. Enfin, cette vidéo, elle risque de sortir genre en février, un truc comme ça, je sais pas quand. Mais quand je vais rentrer, je vais être perdu sur le jeu. Quoi qu'en vrai, ça revient vite. J'ai joué genre deux mois. Ça s'est bien passé. Le truc, c'est que j'ai pas envie de me faire agresser ce tour. On s'en bat les couilles. Ça se tue, hein. Mais le perso est fort, là. Franchement, quand j'arrive à tuer un mec qui est en full kill, c'est vraiment infâme. J'ai l'impression d'être sous-ulti, mais je sais pas trop. Ah bah ouais, je me casse les couilles. Je me casse les couilles. Moi, j'aime mieux toute ma team. Je me casse tous les couilles. Comment est-ce qu'on fait le mieux, toi, là ? Je sais pas ce que c'est. Ah voilà, parfait. Magnifique. Oui, je fais n'importe quoi. Je suis en train de tester mon champion, quoi. J'ai le droit, non ? J'ai le droit ou je dois juste trop bien jouer tout le temps, en fait ? En normal game, laissez-moi tester mon champion. Mais par contre, du coup, c'est vrai que là, tu pars sur ça obligatoirement. On va go, hein, on va voir. Cherche qui ? La cherche qui ? Je sais pas qui la cherche, mais elle la cherche. Je fais des putains de dégâts. Je fais des fucking putains de dégâts. Dégâts. Mais là, je��겠습니다. La cherche qui overwhelmed. Il peut se sentir, fél View, Journaliste et T. Il s'est rémysté au Roy Immediately-Concard, C'est fort, c'est fort. Que le joueur myself is en train de ne pas travailler, avec la chance de présenter ma capsule. On parle des dégâts qu'elle fait avec elle, c'est neuf parce qu'il l'a viré de mon ulti genre vraiment. C'est fou tu tiens pas ta jungle parce que j'ai fait que des games où j'ai tenu ma jungle donc du coup les mecs intaient moi mais là vraiment tu tiens pas ta jungle les mecs int très très vite, il lui est comme un mental vraiment nulle à chier. Je fais des dégâts en jeu sans quoi. C'est vraiment un perso mid late game là je le sens de ouf. C'est vraiment un perso. C'est vraiment un perso. C'est parti ! C'est parti ! What the fuck ? Le Lazir, il n'a pas envie de me fight. Il a compris qu'il se faisait éclater. Les dégâts du truc, à partir du niveau 6. En fait, tu as ton item, là. Là, c'est fini. C'est fini, le conflit. Là, j'ai pris 3 kills. Et encore, j'ai mal joué. J'ai paniqué. J'ai joué vraiment en mode Shun Pussy. Donc là, Magic Go top, on va voir. En fait, il y a tout qui pop. Il ne peut pas prendre 10 secondes le truc. Moi, je dois faire ça. Est-ce que je peux ? Avant que ça apparaisse. Est-ce que j'ai le temps ? Dans la game, en plus, ils sont nul à chien au niveau élo. Vraiment, là, je... Le perso est trop fort. Je commence à contrôler le gameplay. Juste en vie. S2 HP, please. Oh, mais non, mais mets-lui une auto. Arrête d'ulti, quoi. Non, mais c'est mort. Je vais tout faire. Comment je dois me faire insulter. Allez, je vais me faire reportement de partir. Je vais revenir. Mon coup, il sera bad. Non, mais please. Pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que ce n'est pas mute ? Elle n'est pas mute, elle. Ah, parce que je l'ai mute. What ? Je ne sais pas. C'est nommage parce qu'on aurait pu prendre la T2. Non, mais LP. Hop, je m'en vais. T'es là, toi, t'attaques trop vite, quoi. Dommage. Du coup, ça ne me rend pas invincible, par contre. Ça me donne juste ma vraie table forme. Dommage parce que je n'ai pas le... En fait, les CD sont quand même long. 17 secondes de CD, il ne faut vraiment pas le rater tant. Mais le ZE est très fort, j'avoue. J'avoue que le ZE est très fort. Là, je commence à comprendre le perso. Franchement, c'est fou. Franchement, c'est insane. Je peux donc... la jungle c'est genre c'est bizarre il y a du monde j'ai envie de regarder mais il n'y a pas de la vidéo elle est morte aïe 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 ils ont deux HP 1 je suis trop con je peux pas mourir je suis désolé j'ai essayé de faire un truc mais ça peut suffire ça le problème c'est que je pensais éclater au bout j'ai terminé terminé le 7 il a quand même défoncé la cave bien joli c'est que je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils peuvent trouver les portails il y a qu'eux qui ont eu un port ah les portails x-tech ne sont pas liés au drake parce qu'on a pas eu de drake x-tech j'ai pas compris je sais pas je sais pas pourquoi est-ce qu'ils les ont intégrés mais c'est pas lié au drake ok mais du coup on voit quand je me fais ouvrir en early je pense que le mieux c'est de partir là-dessus comme ça te l'aura mieux c'est quand tu veux être full stuff c'est toi de l'oeuf ah si on peut faire tirer 7ème là même si c'est long c'est pas grave même si je me fais avec la tech finie en 4-10 c'est pas un souci je veux juste voir full stuff les dégâts que je colle par contre énorme squishy genre un cac squishy comme ça je suis pas super fan je vais regarder les vitesses d'auto attaque que j'ai quoi ah bah rip la tristesse de ce kill je pense que là c'est terminé avec katelyn qui ne peut pas avoir le temps de faire le break je pense ils vont tous finir oh kill bo et katelyn il y a Ezreal on a besoin d'aide c'est dommage du coup que katelyn je peux vraiment pas la tester c'est la seule Ezreal je pense que je peux par contre en vrai le Ezreal je peux essayer ok j'arrive plus à 3 à comprendre comment ça se joue au niveau des déplacements c'est vrai que c'est très bizarre c'est dommage j'ai pas réussi à le tuer parce que le Heuss ça serait mis sur lui mais sur l'ennemi il y a le moins de moins de trucs je pense ouais ah ça y est les groupes c'est vraiment samgava comment je fais pour mieux une conversation sur sur cette merde toujours ok plus de notifications plus de notifications ok bon parfait c'est ciao casseur bloqueur youtube vous savez quoi ? je vous laissez là je vous remercie d'avoir reçu je vous fais des bisous n'hésitez pas à vous abonner et puis à très vite pour nos aventures en vrai bon vous aurez cette vidéo je pense que je serai parti depuis 6 mois je pense alors il se pourrait que non en vrai j'ai d'autres vidéos de gameplay si je me souviens là en gros toutes mes vidéos sont programmées jusqu'à jusqu'à début janvier j'ai déjà les audios des prochaines vidéos qui vont sortir faut juste que je fasse le montage je sais pas si je pourrais là-bas parce que je serai mieux la forêt amazonienne donc j'aurai pas forcément de pas forcément d'internet pour ceux qui connaissent bien sûr vous avez Hermès pour ceux qui suivent assidûment les vidéos je pense que vous êtes deux il y a Hermès qui a déjà parlé de cet endroit et tout donc j'y retourne j'y retourne pour un an j'espère revenir en un seul morceau sincèrement mais en vrai ça va être cool ça va être cool de ouf attention que j'ai pas été très utile de la game j'ai vraiment fait énormément de dégâts c'est assez fou alors que j'ai fait plus de dégâts de toute la team alors que j'étais pas en ligne quoi et j'ai failli trois fois c'est assez fou donc le perso est très fort il faut juste que j'apprenne à le jouer un peu en vrai c'était je pense la dernière dernière game peut-être demain la dernière game je sais pas j'aurai pas de temps demain une fois posé j'aurai pas de temps et du coup et non juste pour terminer cette vidéo remercie à tous d'être là parce que du coup ça fait quand même ça fait quand même combien on a 1030 abonnés j'ai lancé la chaîne en 2019 on est actuellement le 25.09.2022 la chaîne a été lancée j'ai commencé à publier une vidéo en juillet 2019 donc 20, 21, 22 ça fait trois ans et un mois que la chaîne existe et à l'heure d'actuellement on a 1030 abonnés donc c'est plutôt cool en vrai donc c'est vraiment sympa j'espère qu'on aura atteint les 2000 et que je pourrai monétiser les vidéos parce que c'est toujours pas le cas parce qu'il manque des heures de visionnage lorsque je serai à ma part mais on verra comment ça se on verra comment ça se gloupille dites moi dans les commentaires ce que vous aimez regarder ce qui vous plaît pour ceux qui iront jusqu'à la fin de cette vidéo de gameplay d'une heure en vrai ça peut être cool et il y avait autre chose que je voulais vous dire je sais plus ce que c'est 8694712 notre KDR il est aff 461937 putain ils nous ont éclaté ouais en face vraiment la Kayle elle a éclaté tout le monde niveau des dégâts mais d'un côté j'étais pas ridicule par rapport à l'artiment je fais plus de dégâts que le Zac et tout le Zac il fait beaucoup de dégâts pour un temple mais ouais donc en gros je vous explique le plan le plan ça c'est et c'est le plan que j'ai que j'ai là sur Steam regardez moi ça en gros j'ai téléchargé énormément de jeux il y aura forcément des vidéos qui vont sortir là avant de me coucher je vais faire une dernière petite game 2 de Battle Royale je pourrais ça forcément faire à Kayle mais c'est vrai que ce sera un peu de lag donc ce sera chiant il y aura du Coromon j'ai pas encore testé le jeu il y aura du Curse of the Dead Gug j'ai un peu testé j'aime pas trop mais on fera une vidéo de découverte et de test un peu plus avancé voilà du Dance of Ice and Fire du Hades je pense m'y remettre essayer d'aller chercher la Chaleur 32 le Hands of Fate 2 j'ai 2 DLC de KF donc on les fera aussi ensemble de Journal Buck j'aimerais bien j'aimerais bien avoir l'extension le DLC là qui va sortir soudre mais je l'ai toujours pas en fait le DLC ça ça me fait très chier parce qu'ils avaient dit qu'ils le sortaient cet été et ils ont eu du retard je pense voilà donc épingle les bugs mais on s'en fout une pêche du magasin oui mais j'ai acheté l'amulodiseur je l'ai déjà en fait je vais pas l'acheter je l'ai déjà mais Season Pass et les arènes de Killut donc oui non il y a pas de Back to Food of Duty Ah voilà le 3 octobre et bah rip le 3 octobre ils ont sorti une date le même problème c'est qu'ils sont mignons ils m'ont sorti une date mais mais je vais leur demander ça fait chier parce que ça vous savez que ça j'étais chaud de faire les vidéos et tout mais j'ai pas vu que c'était ouais bah je leur envoyais un MP en leur disant bah j'ai pas eu de clé est-ce qu'il serait possible de date de sortie d'Otour de la finale et la finale finale ce serait une poste on peut se regarder ça vite fait bon Youtube là salut à tous donc aujourd'hui je vous parle de retour vers le futon la prochaine et dernière extension pour le jeu vidéo la boulette du désordre qu'il a derrière lui P9KO et qui sortira bientôt j'ai pas encore la date donc voilà c'est une grande quête pour résoudre l'anomalie temporelle qui a été rencontrée au début du jeu évidemment et l'occasion de prendre encore des niveaux d'essayer de nouveaux objets il y a de nouvelles compétences à tester il y a de nouveaux ennemis à rencontrer et notamment des cultistes de DLUL cette extension c'est l'occasion de prendre donc des niveaux d'arriver jusqu'au niveau 15 peut-être 16 et du coup c'est la fin des aventures sur ce jeu et ben du coup je vous souhaite un bon jeu et une bonne baston avec retour vers le futon et ben je vais l'envoyer un MQ en espérant que vous allez vous amuser autant que nous on va l'envoyer un petit mail mais on s'est quand même amusé allez à plus je me demande si c'était vraiment une bonne idée de renvoyer cette bande de boulet dans le passé c'est la seule option qu'on avait ils connaissent le terrain et puis j'ai déjà perdu assez de monde euh... putain faut refaire tout le jeu ça ne ressemble pas trop au donjon de Naeulbuck ils s'en sortent bien pour des repris de justice vous n'avez pas peur qu'ils perturbent la ligne temporelle cela reste une opération de reconnaissance ils sont censés être discrets mais d'où vous sortez tous ? donc ça va être très très long du coup comme euh... discrets vous croyez ? je n'en peux plus de leurs idées stupides de leurs chamailleries incessantes sans parler des insultes du nain ils ne passeront pas et puis ça reste une aventure ils risquent d'être encore plus difficiles à contrôler s'ils gagnent en puissance mais c'est vraiment tout le groupe qui est siphonné du bocal ma parole un genre qui les raccompagne c'est un bon élément ils devraient les canaliser ok stylé on a poussé la ligne temporelle je vais me faire tuer une opération simple et rapide je ne voudrais pas vous attrister mais j'ai été engagé pour 4 chapitres quoi ? il est vraiment trop tard pour un plan B ok stylé 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 attends elle dit elle dit j'ai été engagé pour 4 chapitres sachant que là n'est pas ne qui lutte 1 2 3 ah donc ça veut dire que oui c'est le dernier truc en vrai ça m'intéresse de ouf il va y avoir du Lumion aussi parce que j'aimerais bien faire ce jeu du Mortal du Nexoman j'ai commencé le jeu mais pareil j'aimerais faire une review dessus du Rugbook j'ai commencé le jeu aussi peut-être que je ferais une petite vidéo de gameplay parce qu'il y a des nouveaux crânes que j'ai pas testé donc pareil il faudrait que j'en fasse un peu Titan Souls j'aimerais bien le refaire VRNZ il faudrait que je teste mais plus avec des gens Voice of Cards très 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 bon jeu très bon jeu je vais aux toilettes et je reviens je vous explique pourquoi c'est un bon jeu oui du coup je finis de vous expliquer Age of Mythology oui parce que j'ai envie de rejouer à ce jeu alors peut-être pas faire tout ouais je vais faire une partie de la campagne je pense peut-être pas tout je verrai si j'ai la foi ou pas mais très bon jeu de l'époque Budi Scolarchipédition pareil très bon jeu que j'ai jamais fini et j'avoue que parce que je faisais toutes les quêtes secondaires et tout j'avoue que faire les quêtes par-ci pas aller y jouer ça pourrait être pas mal Coromon c'est une sorte de Pokémon je me suis dit pourquoi pas ça a l'air plutôt pas mal alors c'est vraiment très pixelisé mais ça a l'air vraiment pas mal Curse of the Duck dont je vous ai dit c'est de la merde Death of Ice and Fire putain ça c'est fort mais pfff c'est dur j'ai pas fini une seule c'est tellement dur après je pense que j'ai de la latence sur mon écran enfin sur mon clavier que j'ai noté là Adès on va essayer de finir le niveau de Shaleur 32 avec l'arc je pense End of Fate il nous reste des trucs Dungeon del bug ça va sortir l'union très bon ori mais en mode pfff en mode vraiment vraiment trop fort il y a que très succès le jeu est pas très long en soi je vais relier il y a tellement de trucs mais ce jeu ma matrix c'est un genre quand j'y ai joué j'étais en mode c'est trop bien c'est trop trop bien du coup du coup voilà c'est des tableaux où il faut arriver à jouer donc c'est vraiment vraiment pas mal putain mais mec c'est que des chimères qui font du goût ce jeu il a peu percé en France je trouve ça dommage puisque vraiment c'est un jeu qui aurait dû percer 100% meilleur que Celeste meilleur que tout on va faire une vidéo dessus on va faire un guide et puis on va voir ce que ça donne Mortal Kombat bah le 9 je kiffe y jouer donc pareil on y rejouera j'y rejouerai sûrement ah j'ai kiffe la meuf est trop forte ah la meuf est trop trop forte je ne sais pas what the fuck mais du coup non ce jeu là je vais y rejouer je vais essayer de le finir en mode dur et tout Nexomon pareil je vais essayer de le finir j'ai fait quand même 16h dessus et euh il y a des trucs à faire hein je suis niveau 25-26 en plus enfin genre entre 25 et 30 donc voilà et je pense qu'il me reste encore pas mal de trucs à faire Rugbook c'est en gros vous êtes sur un plateau vous avancez vous essayez de récupérer des items et en même temps de faire quelques combats de base parce que les combats d'élite vous éclatent et et surtout en fait vous avez faut que je fasse des reviews en la tueur parce que j'ai envie d'en parler de ces jeux et bien surtout en fait vous avez une forme de deck building mais le problème c'est il faut que j'y joue plus et ces jeux parce que c'est que des jeux que j'ai pris cet été j'ai un peu joué genre j'ai fait une dizaine d'heures à chaque fois je fais 5h 5h bon là j'ai fait 10 ans que j'étais vraiment passé plus de temps les dessus lui je viens de l'acheter ça j'ai pas fait ça j'ai passé j'ai fait 1h j'ai fait 1h j'ai fait 1h mais je veux intassé vite sur ce genre de jeu j'avoue que c'est des trucs qui me qui me trigger là j'ai essayé 3h mais verazine tout seul c'est de la merde voice of card j'ai fait la démon pareil très bon jeu où vous déplacez sur un tableau de cartes et vous fightez avec vos propres cartes de mémoire donc j'ai mis mes systèmes en plus c'est Square Enix donc c'est vraiment sympa voilà j'ai pas rangé mon disque dur donc il y a plein de jeux que j'ai installés genre ça faudra le finir ça faudrait que je me motive à le faire ça faudra le finir aussi enfin bref j'ai dit il faudra on est pas obligé Astrea Sanding qui est un bon jeu en soi mais pareil il faudrait que je le finisse donc là il y a des trucs à faire en vrai Primal Light Primal Light était marrant oui ça c'est un bon pareil Undertale aussi très marrant normalement je les ai tous installés dans le cas où je les ai pas tous installés je referais Final Fantasy X, XII j'aimerais bien faire des Ultra Chimers pareil pour Dragon Quest XI je l'ai fini en soit bon j'ai presque tous les succès mais soit je le recommence soit j'atteins la version avec la version 2D en fait mais ça me ferait chier de remettre 30 balles dans le jeu alors que de base j'avoue qu'il était 3 cartes à récupérer comment je récupère ces cartes ? je sais pas je sais pas du tout bon est-ce quoi comme succès à développer juste fait de voir 2D ? parce que j'ai quand même bien pensé ce genre le refinement extrême toutes les pièces d'équipement permettant de changer d'apparence troisième page de la bonne médaille toutes les techniques de l'éclairé toutes les techniques de fauche les techniques de sauve salerie de guérison de heurtissement la sagesse suprême toutes les techniques d'art martiaux toutes les techniques d'art martiaux toutes les techniques d'art martiaux je pars demain je pars demain c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti je ne peux pas aller je peux aller exemplaire je suis que c'est caché je ne peux plus surtout que ces formes ça faudrait que je le fasse en vrai il y a des trucs il y a des trucs les 3 compagniers j'ai joué les appareils moi ça va le faire En plus il y a le 10-2 en plus A faire Le 10-2 que j'ai fini Emmanuel Delvelle, l'enfer L'enfer du cul Après ils ont fait un game Donc pourquoi pas Pareil il y a le Gwent aussi Que je reviens m'y mettre En fait j'ai tellement de l'heure à faire Ou à faire Ou à compléter Injustice par exemple J'ai fait l'histoire Mais pour moi j'ai pas assez joué au jeu Enfin sincèrement l'histoire je les ai fait Le 2 je l'ai fait en 8h l'histoire C'est nul à chier, c'est que de la cinématique J'ai même pas apprécié Le système de combat est sympa Mais je suis pas super fan Monster Hunter World pareil 45h Et pourtant J'ai passé du temps à le faire D'ailleurs est-ce qu'on peut pas regarder Si sur un stand gaming il n'y a pas une promo Sur la version Monster Hunter Comment elle s'appelle Comment s'appelle cette version Ah il y a ça Et du coup Iceborne Iceborne a pris un peu Donc le World il est passé à 10 balles Ah le Iceborne il est pas cher Il est à 13 balles En soi Et ils ont fait un autre truc qui est Rise Et un autre truc qui est Rise Putain j'en peux plus J'en peux plus Juste je vais vérifier un truc Monster Hunter Rise Monster Hunter Rise c'est d'abord Carmon Rime Je vais peut-être attendre les promos de ce DVD D'ailleurs au lieu de l'instant N'hésitez pas à le prendre Au cas où Monster Hunter 6 What the fuck What the fuck Page du magasin C'est ça qui m'intéresse Voir à combien est-ce qu'ils sont Monster Hunter World 14 balles World Iceborne Digital Deluxe 25 balles Iceborne Master Edition Monster Deluxe J'avais pas compris C'est ça qui m'intéresse Juste de base 20 balles Oui donc là Promos est pas si insane en soi Monster Hunter Mole C'est un monstre Environ quai de combo d'armes Pendant la commission En charge En passant dans l'année En ture illoubliable Au corps du Givre Eternel Une toux de rang neigé Qui a but Trois-tiens En dehors Double occasion Okay Nouveau monstre 36 à 66 Okay 25 à 50 Nouvelle région Nouvelle armure Nouvelle d'armoire Nouvelle d'étim Nouvelle difficultée ça a l'air beau j'ai dit que 760 ou 1500 c'est l'évolution positive et négative c'est marrant c'est bien qu'ils aient fait ça j'aime bien ça coule d'eau on peut dessiner des is pour est ce que c'est le premier c'est tiens on prend mes points je sais pas ce que c'est les points style qu'est ce que c'est tiens on va vérifier un truc 120 points par tange de 1€ c'est pour tout le jeu ok boutique des points ok réponse de la communauté ça on peut donner ça ok qui était sûre remarqué vous de les opprimer les écoderer oh putain c'est ça mais comment ça va te soutenir c'est vrai comme ça on a du labeur tour de liaison ok excusez moi je baille un peu il est un peu tard mais donc en fait à part acheter des trucs ntm j'ai joué auquel ils vont jouer d'accord donc en gros c'est ça ah sur skull il y a des trucs qui peuvent être cool donc il y a des profils c'est stylé pour qu'ils puissent faire ce genre de truc ultime fortress j'ai pas joué dota 2 j'ai pas joué portal 2 j'ai pas joué c'est assez j'ai pas joué ah dark souls par contre les boss j'avoue que boréal outride at night c'est quoi boréal machin j'ai comment pour un style dix minutes mais c'est pas vite ça va partir vite oh putain ça ça met du temps à charger ah c'est une emote ah c'est une emote j'ai utilisé dans le chat steam pour entre autres tu vois ah c'est une emote ok c'est stylé en vrai et ça du coup c'est quoi ah c'est pour mon profil ok peut-être que la danseuse oui, me rappelle chuchot Oh c'étaitか Destine de Mass Effect Chimes Mais attend, qu'est-ce qu'il se propose ça ? je vais dépasser le jeu Civilisation je m'en parle du coup le sport c'était de la merde Dragon Age bof pareil de Dragon Age il faudrait que j'y rejoue Traine Traine c'est marrant par contre à part s'il y a vraiment une emote qui peut être marrant mais j'ai l'impression que c'est tout de la merde enfin il y a des fonds d'écran qui sont sympas genre ça tu vois c'est cool mais c'est pas Tracy Traitor pareil ça faudrait y jouer ça faudrait y jouer de ouf Terraria j'y jouais à Terraria oui mais c'était du caca je crois aussi Neverwinter ça c'était bien par contre ça c'était nul ça je sais pas ce que c'est ça c'est le feu par contre ça c'est le feu de ouf dis moi qui est en Osamodas, ça j'achète un Osamodas j'ai fait 100% hier en plus c'est le plus stylé non c'est le Exalor le plus stylé oh bâtard le KF Flip Osamodas fera quoi il ressemble ta charge s'il te plaît charge cette vidéo YouTube va être bien trop longue je suis désolé vu que je fais pas stream je vous fais ça stylé mais non mais lui il est trop stylé en fait il est liotropre comme ça il est hyper stylé il est hyper stylé je voudrais être ce qu'il y a d'autres parce que j'ai l'impression que ça s'arrête jamais Injustice Panic de Fizak Rust oh putain il y a des Ori Ori il y a des trucs stylés enfin bref Hawking and the Fate c'est pas mal ça que paix bref non mais de toute façon tous les cançons ça c'est pas ce qui m'intéresse c'est pas ce qui m'intéresse profil d'artiste item populaire les gens ils achètent des trucs de chat putain mais les chats c'est juste juste faut s'appeler chat sur internet what the fuck ça c'est un truc d'abattard ok viens bon j'avoue que moi je préfère Ombre et Affair 3 j'avoue que au moins une image nul à chier en pixels mais je la trouve belle quand même yes ah bah du coup en fait juste pour revenir sur la bibliothèque donc oui il y a du Monster Hunter World pourquoi pas qu'on ira chercher Mortal Kombat X je le renoncerai sûrement pas je pense il y a des trucs qui étaient sympas dans Mortal Kombat X mais le jeu lag est trop en fait et j'ai trouvé ça nul puisque l'optimisation pour PC était nul à chier voilà après à voir sur d'autres trucs mais voilà je comprends pas fou Roquettez que j'aimais Surgebringer vu que j'ai déjà fini voilà non non un jour on finira une game de civilisation ça c'est des jeux où Wokfou j'ai réinstallé à voir si je peux y jouer j'avoue que si je peux y jouer c'est pour être le feu c'est comme Dofus c'est des jeux où vraiment ça pourrait être bien pareil pour le Go Master Duel mais pareil il faut savoir jouer les compétences comment ça s'appelle les compétences vous savez où c'est vous devez être full fusion mon fusion etc etc moi j'aime bien jouer à l'ancien video ça c'est compliqué My Negophisac on l'a jamais fini totalement et je crois qu'en plus les je crois que j'ai récupéré je crois que j'ai acheté de mémoire attendez 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 je crois que j'ai acheté j'ai acheté des trucs là mais là j'ai tout donc non détail du pack ça je l'ai j'ai pas à rebirth j'ai pas à afterbuff j'ai pas à repentance je crois que j'ai acheté repentance deux mois non pareil on va voir sur parce que ça par contre je sais qu'il le faisait sur steam pour que merde quel enfer je sais pas ce que c'est mais j'ai pas du tout envie de savoir ouais 8 balles en fait le total t'en vas prendre 30 balles juste si tu veux les les derniers trucs je crois qu'ils le font sur steam à 30 balles en fait le pack c'est le même prix tu as tué un peu d'économie sur l'instant mais c'est pas non plus énorme donc ça fait chier donc non mais du coup j'avoue que ça ça m'intéresserait le Dandy Ace on l'a fini mais on l'a fini en normal après le truc c'est que Dandy Ace j'ai trouvé la limite au jeu dans le sens où pas très intéressant en soi de continuer à jouer à part pour oui aller chercher des succès et tout mais le jeu pareil il a pas éclaté j'ai pas pris non plus énormément enfin j'ai pris du plaisir à le découvrir mais pas à le tryhard Dark Souls 3 il nous reste la première flamme kin à battre avec notre prêtre je vais me remettre dessus bien sûr on a Elden Ring à finir avant ne vous inquiétez pas Elden Ring je peux vous montrer sur mon bureau il est il est où il est là il attend il y a tout il y a Blue Fire il y a Blue Fire on va le foutre là je m'en fous ça c'est pas des jeux j'ai envie d'y jouer tout de suite Desmune par exemple pareil Curse of the Code ils sont mignons en fait c'est des jeux que j'ai envie de tester je les testerai sûrement un moment mais et voilà desmune on va foutre là je n'ai pas mis les civilisations j'avais remis tous mes jeux tous mes jeux de cartes ici c'est trop marrant ah il y a du Sekiro aussi il y a du Sekiro il y a du Dengue qui nous intéresse c'est les Pokémon Final Fantasy XV je ne l'ai même pas fini de l'installer putain ça me fait chier pareil il va aller là de toute façon oh merde oh merde oh shit oh shit non j'y vais là je ne sais pas ce que j'ai foutu j'ai tout décalé j'ai tout décalé Hearthstone ici attends il y a des cartes ils sont beaucoup plus que la Seine The Foy Dragon Quest il n'y a rien à foutre là God of War non plus pareil God of War c'est des jeux je me dis oui je suis méga chaud mais j'ai pas pris le temps d'y jouer cet été j'ai vraiment pas pris le temps de jouer à ce genre de jeu alors que de base le jeu kiff ma race c'est assez fou et en plus de ces jeux tu as du Endermind du Slave Spire Lumion putain Lumion il faut que j'y joue oui ça veut ça c'est des jeux ça c'est tous les jours ça c'est trois jeux où tous les jours j'y joue voilà Sekiro hop on le fout là pourquoi est-ce qu'Elden Ring je pense que ça a foutu Tak Elden Ring God of War Sekiro et il y a aussi Star Wars Fallen Order Jedi Fallen Order que j'ai pas fait Yakuza on l'a finit bien sûr donc là on peut dire c'est toujours un petit jeu ça fait toujours plaisir Tales of the Starcraft on va qu'on le finit Berceria il faut qu'on le fasse totalement parce que j'ai pas fait ça aussi en fait j'ai plein de jeux à finir cette année mais j'avoue que je suis getting over it j'aimerais bien le faire mais je vais int donc du coup voilà et bah Star Wars je l'ai foutu peut-être toujours Steam parce que je l'ai un Star Wars c'est sûr The Witcher a testé Undertale à finir Les Trains je m'en fous Erisno Games je m'en fous aussi je l'ai déchargé pour le faire tester je crois Pursos et Hostiles c'est pas un souci les jungle ça je crois que c'était nul ça j'ai déjà revenu parce qu'il était gratuit mais j'ai pas qui c'est Prologue en plus Wizard of the Land trop dur ça c'est tous les jeux où j'ai juste envie de les virer je peux pas les virer de jeu il y a eu un truc pour le virer je pense est-ce que je supprimer d'un ajouter un ça je sais pas ce que c'est je l'ai ajouté une fois mes bibliothèques et en fait ça reste toute ta vie quoi propriété générale non je sais pas je sais pas comment les virer je me renseignerai ça plus tard je pense ça c'est mort ça c'est mort ça c'est mort ça je sais pas ça je sais pas ce que ça fout là mais à test noob noob j'y arrive pas le jeu est nul à chier alors je vais vraiment nul à chier et puis voilà je crois que c'est plus ou moins tous les origines je les ai fait il y a pas longtemps donc ouais je vous ai je vous ai plus ou moins tout mis ça ça Star Wars j'ai fait l'un order Street Fighter V Titan quoi se m'intéresse pas j'ai acheté parce qu'il coûtait 2 balles mais clairement voilà le FF15 et tout donc en vrai on va faire ça on va tous les foutre sur Let's Go tous ces jeux là un infini de l'delà tac tac on va aller me foutre là-dedans et ça je m'en fous ça je sais pas ce que ça si c'est un MMO ça bref de Youtube en tout cas j'espère que cette petite review des jeux que j'ai vous a fait plaisir on verra ce qu'on fait en soi en fonction de de ce qui se passe je pense et puis et puis voilà prenez soin de vous dans tous les cas ah Naruto ça va là The Witcher ça va là Mortal Kombat ça va là oui magnifique prenez soin de vous on se revoit très très vite et puis voilà merci à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère que les games vous ont plu et je vous dis à la prochaine pour une aventure ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?